Cette édition, Guerre dans l'Est de la RDC, l'archevêque métropolitain de Kinshasa appelle tous les acteurs politiques et pris des forces de se unir derrière les chefs de l'Ontario. Et puis des instances aux déplacés des guerres dans l'Est, ils ont reçu de l'aide de la communauté et de l'église catholique, verrez dans ces journals. Récrudescence des cas, c'est dans la ville de Kinshasa, des campes, des jeunes octubles et des biens par des armées. La nation française promet des membres un fortement le titre. Très heureux qu'on pourrait trouver pour cette édition de cette édition. Récrudescence par le président de la République, l'Issé Kédithilou Mbari, lundi à la cité de l'Union africaine, l'éclusion du rapport de la mission de l'informateur au Gisabouya. Après examen, le chef de l'État a décidé de défendre l'informateur afin de lui permettre de compléter son rapport. Guylain Kabalundi, reportage. Safard, soigneusement porté à la main, a tiré l'attention des plus d'un, la cité de l'Union africaine. Le député national, Augustin Kabouya, nommé un formateur pour une mission principale d'identifier une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale en vue de la formation d'un gouvernement, a remis, ce lundi 26 février, les conclusions de sa mission de travail au président de la République. Après examen, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reconduit la mission de l'informateur afin de compléter son rapport par certains instruments qui facilitent le gouvernement et les membres de la coalition majoritaire. Une majorité parlementaire confirmait l'informateur à l'issue de la première étape de sa mission. Le chef de l'État a parcouru mon rapport, il a vu ce que j'ai apporté comme résultat. Là-dedans, on parle aussi du nombre de députés que nous avons identifiés et qui ont dit pour sa cause. Je pense que c'est ça l'évolution. Nous avons atteint la majorité. Je pensais plus loin, sans faire trop de commentaires, c'est la première fois dans l'histoire de ce pays pour qu'un régime puisse atteindre ce chiffre-là. Le chef m'a demandé de continuer avec la mission. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il a trouvé que ce que j'ai fait était correct et surtout par rapport au timing, voilà ce qu'il a demandé. Très réservé quant au contenu explicatif de son rapport, Augustin Kabouya préfère laisser la primeur au chef de l'État. Non, je ne peux pas dévoiler le contenu de ce rapport devant la presse. Comme vous le savez, c'est à peine que je viens de déposer le rapport. Si je dévoile le contenu, il y aura d'autres choses que son excellence, monsieur le président de la République, qui peut apprendre à travers les médias. Là, c'est un manque de respect à son autorité. Souffrez seulement que dans les jours à venir, vous serez fixé par rapport au contenu de mon rapport. Les conclusions finales du travail de l'informateur sont attendues par le président de la République. J'invite la nation à l'unité pour faire face à l'ennemi. Ce sont les mots du cardinal Frédolin Mbongo lors de la messe dite en hommage aux victimes de la guerre dans l'Est. L'archevêque métropolitain de Kinshasa a invité tous les acteurs politiques et pris de paix à s'unir derrière le chef de l'État pour lutter contre l'ennemi commun qu'est le Rwanda. Jacques Kabwaba, reportage. Les acteurs politiques de la République démocratique du Congo ont été exhortés à l'unité autour du chef de l'État pour restaurer la paix dans la partie Est du pays, victimes de l'agression rwandaise. C'était au cours d'une messe célébrée le samedi dernier à Kinshasa par Frédolin Cardinal Mbongo. Ressort, les acteurs politiques à s'unir et à se soudir autour du chef de l'État à faire s'aide à contribution toutes les forces de la nation et de restaurer la paix pour l'ensemble de nos feux. Nous n'en sommes plus aux disputes politiciennes. C'est le point de vue de l'État qui a placé la paix en propos sous le signe de la paix. C'est le point de vue de l'État qui a placé la paix en France. C'est le point de vue de l'État qui a placé la paix en France. Kinshasa a dénoncé en outre les principes de deux poids deux mesures appliqués par la communauté internationale quant au traitement du dossier relatif à l'agression de la RDC par le Rwanda depuis des décennies comparativement au cas de l'Ikraine. Frédolin Cardinal Mbongo a par ailleurs regretté l'effet que la communauté internationale soutient seulement Kiev envahie par Moscou alors que ce pays est agressé comme la République démocratique du Congo. Quand on comprends qu'au même moment où cette communauté internationale dénonce finalement l'invitation directe du Rwanda et son armée en soutien aux groupes armées d'être droite, l'Union Européenne signe un accord de coopération minière durable avec le Rwanda sur le plan de tirer en Rwanda. Ce n'est pas un renforcement de l'action de l'agresseur dans cette vérité expansionniste. Devant le silence de la communauté internationale, les Congolais sont appelés selon les prélats catholiques à faire entendre leur voix. Tout en condamnant toute forme de violence, Frédolin Cardinal Mbongo estime que les mouvements des populations de populations congolaises observées ces jours doivent être repoussérieux. Ces mouvements lancent un signal fort à la communauté internationale pour aviser que le temps de cette complicité est révolu. Le peuple n'est plus deep, il n'est plus naïf, il voit et il comprend. Et justement en rapport avec cette guerre d'agression, l'honorable Esbou Mamosé dans sa casquette des dieux invite les chrétiens de la RDC à intensifier des prières pour soutenir les FARDEC face aux terroristes du M23 appuyés par le Rwanda. On fait le point avec Robert Ndaï. Au culte de ce dimanche 25 février 2024, le Rw. pasteur Nubé Akafi a invité le peuple des dieux à la réconciliation basant ses enseignements sur l'histoire d'Isaïe dans Genèse. Face à la situation qu'il prévoit actuellement dans la partie est de la République démocratique du Congo, le Rw. Dr. Sangumate Mbongo de Moussaï invite l'ensemble du peuple congolais à intensifier les prières pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Comme les autres chrétiens et emboîtant le pas au cardinal Fridolin Mbongo, Sangumate Mbongo de Moussaï dénonce les attaques répétées du M23 soutenues par l'armée rwandaise et appellent à la fin des hostilités. Le numéro un du Sénat dénonce un génocide et les silences coupables de la communauté internationale au regard des souffrances du peuple congolais. Alors nous sommes encore comme députés nationales et nationales, au composant de ce jour, Sénat dénonce un génocide et appellent à l'armée rwandaise et appellent à l'armée avec Dieu et certes, nous allons vaincre cette guerre et nous demandons à tous les chrétiens de la République démocratique du Congo de soutenir les efforts que le président de la République, Félix Antoine-Thierry de Chilombo, est en train de mener pour vaincre cette guerre. L'1-23 sera chassé de la République démocratique du Congo parce que nous croyons à un Dieu qui est les dieux des armées. La réconciliation est une vertu selon la recommandation biblique. Nos pensées vont aux victimes de cette barbarie ainsi qu'à leur famille, à lâcher la modératrice du jour. Prions afin que le Seigneur réconforte et soutienne le cœur attristé. Le numéro un du Sénat, Sangoumate Mounemoussaï, appelle tout le monde à soutenir le président de la République dans son effort pour le cœur de la paix. Guerre d'agression des milliers de personnes en fuite pour ces réfugiés dans des camps de déplacés, elles ont reçu de l'assistance de la communauté famille chrétienne de l'église catholique. Explication, Jacques Caboaba. Non seulement les agresseurs se livrent au pillage de toutes les richesses minières, agricoles et autres, mais aussi cette même population paupérisée à outrance subit des conditions sociales inhumaines. déracinés de l'air milieux vitaux, abandonnant toutes les activités quotidiennes, ses compatriotes désormais diminus, ne peuvent compter que sur les gouvernements et les bonnes volontés pour la société. Hommes, femmes et âmes confondues, connaissent des conditions de vie jamais comme dans ces camps de fortune, à la merci des intempéries. Les enfants sont en train de la paix. La plupart des enfants sont en train de la paix. La nourriture est en train de faire le faux. C'est-à-dire que la communauté familiale a procédé à la distribution d'une des femmes. C'est-à-dire que la communauté familiale a procédé à la distribution d'une des femmes. C'est-à-dire que la communauté familiale a procédé à la distribution d'une des femmes. Les personnes et ONG exprimeront leur compassion envers ces sinistrés dont les vies sont en danger. Car beaucoup reste à faire. Le cœur sensible ne manqueront pas de réagir rapidement. Une opération des collègues de fonds pour soutenir nos forces armées engagées au front. Réunis au terrain Saint-Georges à Kitambo à l'initiative de la députée nationale Akacia Bandoubola. De femmes et de jeunes ont posé en premier ces gestes patriotiques. Guy Blaise Kitiki, reportage. C'est par une aide d'honneur et beaucoup d'enthousiasme que Mme Akacia Bandoubola Mbongo, l'hôpité nationale élue de la sécréation de la Olukunga et présidente de la Fondation Akacia en Action, a été reçue le dimanche 25 février dans l'enceinte de l'école Saint-Georges à Kitambo. Elle-même en chemise militaire déboutonnée sur un t-shirt noir. La grande rencontre s'ouvre avec une minute de silence en hommage aux victimes de l'Est de la République démocratique du Congo en posant les gestes contre les jeunes au coste. C'est au secrétaire général de la Fondation, Alexi Nguéle, de résumer le déroulé de la cérémonie avant la remise de quelques cadeaux par les membres de la Fondation, à leur présidente Bandoubola pour sa brillante victoire électorale et d'un trophée de mérite pour toutes ses actions positives posées en faveur de la République démocratique du Congo. Pour qu'ensuite, l'hôte du jour Akacia Bandoubola Mbongo tienne son allocution face à une esplanade de l'école Saint-Georges Noir de Monde. Je me sens honoré de votre présence. Merci également pour avoir voté Félix Tshisekedi qui a pu obtenir plus de 74%. Ce qui signifie que vous êtes d'accord que le président Tshisekedi nous dirige. Nous devons lui faire confiance pour ce nouveau mandat. Sensibilisant ensuite sur l'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert des terroristes du M23 RDF en insistant sur le fait que les Congolais ne doivent pas rester indifférents sur cette situation affreuse et en organisant enfin une collecte de fonds symboliques pour les FRDC à remettre aux ministres des Affaires Sociales après que Mme Akacia a ouvert le bal. Démonstration assez rare, voire en République démocratique du Congo, au cours d'une cérémonie politique, les participants contribuient en faveur d'une cause nationale. Un acte extraordinairement patriotique qui a clôturé cette rencontre. Des voix s'élèvent pour condamner les tueries des Congolais dans l'Est de la RDC par l'armée rwandaise. A l'instar de la communauté katanguise, elle condamne le silence de la communauté internationale face aux meurtres perpétrés sur le sol. Les Congolais s'étaient au cours d'une rencontre organisée à Kinshasa. Odilon Kayuma nous en dit un peu plus. Dans certains territoires à l'Est de la République démocratique du Congo, c'est la catastrophe. L'armée rwandaise tue les paisibles Congolais et pire de manière systématique et systémique les ressources minérales et végétales. Sans compter des milliers des déplacés de leurs milliers de vies, aujourd'hui devenus des réfugiés dans leur propre pays. Devant un tel spectacle horrible, la communauté katanguise, ici réunie, très révoltée, condamne l'agression rwandaise. Les atrocités qui se font sous le silence coupable de la communauté internationale avec de nombreuses familles congolaises ne peuvent demeurer silencieuses sans que la communauté katanguise les dénonce ici publiquement. Nous pensons aussi à tous les déplacés de leur milieu de vie à cause des atrocités qui se vivent ces nuits et jours dans cette contrée meurtrie de notre pays. Et cette rencontre a permis également aux filles et fils de la communauté katanguise de tous les horizons politiques, de renforcer l'unité, de pérenniser leur identité et d'échanger le vœu. Une initiative est très appréciée. Ça fait cinq ans que les katanguins ne se sont pas retrouvés. Aujourd'hui c'est une grande joie. Nous aimerions que ça continue. Et aujourd'hui c'est une journée exceptionnelle de partage et de joie. Une fierté, le katanga n'est pas seulement un mot ou une zone géographique, mais le katanga est une identité qui décrit les différentes communautés qui vivent ensemble. Il y a plus d'une vingtaine d'années que nous avons monté ensemble AKK, alliance Katanga-Kassai. C'est une histoire commune et je suis un grand défenseur de la culture. Voilà pourquoi je ne pouvais qu'encourager ce genre d'initiative. AG H. Matembo, notable de la communauté katangaise, a à cette occasion présenté le nouveau siège dont il vient de doter la dite communauté de Kinshasa. Il a aussi remis au président Célestin Bouilloux 35 000 pannes à distribuer aux femmes membres de la communauté. En titre, recrudescence des cas d'insécurité dans la vie de province Kinshasa, des cas de cambriolage nocturne et l'extorsion des biens par des bandits armés sont signalés. Le bourgmestre Denji lui a présenté à la police la cartographie sombre de sa municipalité. Des mesures fortes seront prises pour mettre hors d'état de nuire tous ces malfrats. Odilon Kayouma, une fois de plus. Des allures inquiétantes mettant à mal la sécurité des personnes et de leurs biens. La campagne lancée par les autorités de la ville pour débarrasser Kinshasa de tous ces bandits urbains a été fort saluée par le bourgmestre Dunjili. Voilà pourquoi Papi Mbumba Ngalima a effectué le déplacement vers les commissariats provincials de la police nationale congolaise de ville de Kinshasa. Avec les commissaires provincials Blaise Ikilimbalimba, il était question pour l'autorité municipale de solliciter son accomplissement dans la lutte contre l'insécurité et la traque de Orlanois. Je venais de présenter au général la cartographie criminologique de ma juridiction. Nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle résurgence du phénomène Koulouna et des incursions armées armées dans les différentes familles. Et moi étant le numéro un de la commune de Njili, je devais me promener pour chercher la solution en faveur de ma population. Et le général a promis, dans un plus bref délai, il y aura des mesures fortes qui seront prises pour accompagner cette vision du président de la République. Cette rencontre fait suite à la descente sur le terrain qu'avait effectué le bourgmestre Dunjili, Papi Mbumba Ngalima, pour des travaux d'assainissement, afin de rendre sa municipalité salubre. Justice, le secrétaire permanent du conseil supérieur de la magistrature Télésphore Ndouba a clôturé la formation en informatique de 46 agents et cadres de cette structure, une valeur ajoutée pour une gestion efficace des carrières de magistrat Noudi et Dichala. A l'heure du numérique, le secrétariat permanent du conseil supérieur de la magistrature veut être à jour. Depuis le 4 décembre dernier, la formation en informatique de 46 agents et cadres de ce secrétariat permanent a été lancée et au terme de deux mois d'apprentissage soutenu, ils ont reçu leur brevet par le secrétaire permanent Télésphore Ndouba Kilima, qui a expliqué les avantages de cette formation dans la gestion des carrières des magistrats, des parquets et des sièges. Je vous rappelle que cette formation, dispensée par un personnel du centre hautement qualifié, je félicite ici, est très importante pour nous, membres de secrétariat permanent du conseil supérieur de la magistrature, car elle nous permet désormais d'être performants dans notre mission principale, celle d'assister tous les autres organes du conseil supérieur de la magistrature, à savoir l'Assemblée générale, le bureau et les chambres de discipline. Et comme je l'avais souligné le 4 décembre 2023, le jour du début de la formation, je reviens pour insister sur le fait que notre organe, qui est le secrétariat permanent du conseil supérieur de la magistrature, c'est la pièce maîtresse de tout le pouvoir judiciaire de la RDC. Autant qu'il le faudra, le secrétariat permanent du conseil supérieur de la magistrature mettra toutes les chances de son côté pour la dématérialisation de la gestion des carrières des magistrats de la République démocratique du Congo. On a échangé sur le mot qui gangrène l'appareil judiciaire, c'est ce qui justifie cette réunion du premier président de la Cour des Cassations avec des huissiers de justice. Monique Mavongo, Marie-Renzeba, reportage. Dans son discours prononcé lors de la rentrée judiciaire, le premier président de la Cour des Cassations, le professeur Ndomba Kabea Elileon, a axé son allocution sur des causes du dysfonctionnement de la justice congolaise parmi lesquelles figurent les méfaits de certains acteurs judiciaires, à savoir les huissiers de justice. Le chef de corps de cette haute instance de l'ordre judiciaire avait promis de lutter contre toute forme d'antivaleur dans le secteur de la justice en vue de redorer son image ternie. Liant l'acte à la parole et dans une perspective de prévention, le premier président a accordé une audience à une délégation des huissiers de justice évrant en République démocratique du Congo. Leur entretien a eu pour toit de fond l'état des lieux de la Corporation des huissiers de justice et le professeur Ndomba Kabea Elileon a saisi cette opportunité pour les interpeller. Notons que les huissiers de justice ont pour rôle de concourir à la bonne administration de la justice, notamment dans la signification des actes de justice et des décisions. Les huissiers de justice se sont réjouis de la considération leur accordée par le premier président de la Cour de cassation car c'est pour la toute première fois dans l'histoire de cette profession qu'ils soient reçus par les chefs de corps d'une si haute instance judiciaire. Justice enfin avec le bourgmestre de Makala qui est aux arrêts. Il aurait autorisé des travaux de démolition du mire de soutènement de la route Elenguesa au profit d'un domaine privé. Un procès en flagrant se tient au tribunal de Kalamou pour que ces jeunes inciviques, leurs bailleurs de fonds et le bourgmestre répondent de leurs actes. Edithala nous en dit un peu plus. Des birins et des marteaux pour détruire une chaussée que l'Etat a mis du temps à construire pour désenclaver des centaines de milliers de Congolais c'est dire que les cerveaux ont été remplacés par des chiffons. L'affaire prend un relief particulier lorsque l'autorité municipale, bourgmestre de la commune de Makala, est celle qui donne l'ordre pour que la destruction d'un domaine de l'Etat soit faite au profit d'un domaine privé. Un procès en flagrant se tient au tribunal de Kalamou pour que ces jeunes inciviques, leurs bailleurs de fonds et le bourgmestre répondent de leurs actes devant le tribunal. Les autorités judiciaires se sont saisies du dossier pour dissuader tout acte de ce genre partout sur l'ensemble du pays. Le procès va se poursuivre pour établir les responsabilités et servir d'exemple à d'autres esserveliers qui tenteraient ce genre d'incivisme. Plus de 1000 km² miniers récupérés par le CAMI après le nettoyage du fichier cadastral, c'est à mettre dans l'actif de dirigeants de cet établissement public. Six mois après leur installation, les membres du comité de gestion ont échangé avec la presse et les partenaires miniers. Lucie Lavi-Chicenda, Patrick Cachala, Reportage. Redévabilité oblige. Le staff dirigeant du cadastre minier était face à la presse et partenaire du secteur minier. Une première dans l'histoire de cet établissement public. Dans cet exercice, le directeur général, Popol Maboli Ayenga, à ses côtés, le PCI à Crispin Bindoulé, Mitonga et le DGA Jacques Mouyumba a abordé les questions relatives aux prouesses du cadastre minier. Il a aussi communiqué les actions prévues pour l'année en cours. Il s'agit entre autres de l'ouverture du guichet et des échanges en permanence sur les préoccupations des parties prenantes. Objectif, faire du cadastre minier un cadastre de proximité. Il doit y avoir une relation entre ce que nous faisons et ce qui sont les reprises piandaires. Beaucoup de choses ont été faites. D'abord, il n'y a jamais eu un conseil d'administration. Il a fallu installer le conseil d'administration. Ensuite, il y a plein de permis qui ont été donnés, plus de 3 000. Nous avons regardé cette situation de tous ces 3 050 permis qui étaient accordés, toutes catégories confondues. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de problèmes sur certaines des choses. La loi n'était pas respectée correctement, n'était pas bien faite. Ça avait pour conséquence de geler au niveau de terrain des carrés miniers qui auraient pu être faits aux autres. Nous avons aussi regardé l'application de la loi dans le contexte du cadastre minier. Les détenteurs de titres physiques au lieu de l'honneur, tout ça, on a fait pour, comme on dit, nettoyer le fichier cadastral. Ça a donné aujourd'hui plus de 10 000 km paré qui ont été réputés. Des questions d'actualité ont été également abordées. C'est le cas de l'accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda sur le développement de la chaîne des valeurs de minerais stratégiques et critiques. Nous sommes légalistes. Pour que cette région soit calme et qu'on puisse exporter du travail en symbiose, nous avons fait six instruments qui pouvaient mettre à l'aise le monde. Nous n'avons pas besoin de guerre. La communauté internationale, elle le sait très bien. S'en est suivie une visite guidée, occasion pour le directeur technique du cadastre minier d'expliquer aux invités la procédure d'obtention d'un permis d'exploitation. C'est aujourd'hui que l'ARS-P va signer un protocole d'accord d'échange d'informations et d'expériences avec une structure sud-africaine pour une collaboration solide entre les deux pays. D'autres précisions, c'est avec Suzy Ngoïtuboui. C'est pour une collaboration solide et fructueuse dans l'intérêt économique des populations de la République démocratique du Congo et la République sud-africaine qu'une grande cérémonie de signature du protocole d'accord d'échange d'informations et d'expérience entre le taux des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé et la société de la sous-traitance sud-africaine va soutenir ce mardi 27 février 2024 à Kinshasa. Et pour les préparatifs, le directeur général de l'ARS, Miguel Kachal Katem, a reçu cet après-midi la délégation sud-africaine avec à sa tête le manœuvre générique de cette prise. Les deux délégations ont passé en revue le contenu de ce protocole d'accord qui sera signé au fleuve Congo-Hôtel à Kinshasa en présence de plusieurs autorités politico-administratives du pays. Le directeur général Miguel Kachal Katem a souligné que ceci est la résultante de l'ouverture vers l'extérieur que le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, a apporté à la République démocratique du Congo. Pour terminer, la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs participe à la création d'une classe moyenne jeune. L'Office national du tourisme a pris l'engagement d'apporter sa contribution dans l'encadrement des jeunes. Le PCADC s'est révélé au cours d'une journée organisée de la Fédération nationale des jeunes. Images et commentaires. Le PCADC s'est révélé au cours d'une classe moyenne de la Fédération nationale de la Fédération nationale de la Fédération nationale de la Fédération nationale. Le PCADC s'est révélé au cours d'une classe moyenne de la Fédération nationale de la Fédération nationale de la Fédération nationale de la Fédération nationale de la Fédération nationale. La Fédération nationale de son grand-père, Désiré Toulouka Fumupembe, qui pour plusieurs demeurent jusqu'à ses jours modèle de l'entrepreneuriat congolais. Madame le PCADC a en quelques mots parlé de réalisation de ces grandes icônes de création d'entreprises depuis l'indépendance. Nous avons encore besoin de ce genre de modèle, dont mon grand-père, M. Désiré Victor Toulouka, chez Ayam Fumupembe, d'heureuse mémoire, une grande inspiration pour plusieurs économistes et entrepreneurs congolais aujourd'hui en RDC. Célébrant la mémoire de ces grands formateurs de plusieurs entrepreneurs du pays, l'invité d'honneur a remis au coordonnateur de FNJEC un portrait de Fumupembe et six mois d'abonnement pour accès à l'Internet. Ce journal est terminé, mais avant de se quitter, le rappel des titres. L'agression dans l'Est de la RDC, l'archevêque métropolitain de Kinshasa appelle tous les dirigeants politiques et pris de paix de s'unir derrière le chef de l'État pour faire face à l'ennemi. Vous avez suivi Frédolin Ambongo dans ses journales. Et puis de l'assistance aux déplacés des guerres dans l'Est, ils ont reçu de l'aide humanitaire de la communauté et famille chrétienne de l'Église catholique. Et pour terminer, recrudescence des cas d'insécurité dans la vie province Kinshasa, des cas de cambriolage nocturne et l'extorsion des biens par des bandits armés sont signalés. La police nationale congolaise promet des mesures urgentes. Voilà qui réferme complètement cette édition des 7 heures. Madame, messieurs, nous disons merci à Mamita Bangoulou et à Jonathan Moubalama qui l'ont réalisé. La partie technique a été assurée par Émile Zola, Alain et Sodi. Alors non, je vous dis merci de nous avoir suivis. Merci pour votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise. L'information revient à 13h30. Et ce sera avec Rick Kabamba la présentation. Je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes. Au revoir.